Le programme immobilier pénitentiaire que je propose, je l'ai voulu volontaire mais réaliste. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je dis que nous livrerons 7000 places de prison nettes à échéance 2022 et que nous aurons commencé d'ici 2022 8000 autres places pour des livraisons qui s'étaleront entre 2022 et 2027, je suis certaine de ce que j'affirme. Les 7000 places, messieurs les députés, elles sont issues d'une part d'opérations nouvelles dont les premières phases techniques ont déjà été lancées, bien entendu, d'autre part d'opérations d'extension d'établissements qui existent déjà, et enfin de la construction de 16 structures d'accompagnement vers la sortie qui sont des structures plus légères et qui nous permettront de réaliser ces établissements dans les délais dont je viens de faire parler. 8000 autres places supplémentaires résulteront de 15 nouveaux établissements dont la localisation a été bien entendu choisie en fonction des besoins de la population carcérale là où aujourd'hui nous manquons de place. C'est le cas dans la région parisienne, c'est le cas dans le sud-est, c'est le cas dans les grandes acclomérations. C'est donc une trajectoire réaliste qui en plus s'appuie sur une nouvelle politique des peines et sur des constructions d'établissements diversifiés. C'est cet ensemble qui me permet d'affirmer devant vous que le plan pénitentiaire que je présente est réaliste mais que tout autre plan ne l'est pas. Je vous remercie, monsieur Bernalissis, vous avez la parole. Merci, madame la présidente. Je ne sais pas si tout autre plan ne l'est pas, mais j'ai un plan. C'est ne pas construire 7000 places de prison supplémentaires. Vous parlez, madame la ministre, vous nous disiez hier, argument massue, mais si, monsieur le député Jumel, enfin, allait voir sur notre site internet, le plan y est et vous verrez. Vous verrez, vous verrez quoi ? Un document de 12 pages où on n'en sait rien des implantations des différents établissements pénitentiaires. En réalité, la seule information que nous apprenons dans ce document, c'est que ça coûtera 1,7 milliard sur les 3 milliards de budget supplémentaire que nous aurons accumulés sur 4 ans. 1,7 milliard. Eh bien oui, je vous le dis, le problème dans ce pays n'est pas de construire de nouvelles places de prison, mais bien de renforcer tout ce qui permet de ne pas incarcérer, de faire du milieu ouvert. Et alors, que faut-il faire pour cela ? Il y a une population à laquelle il faut peut-être y regarder de plus près. Ça s'appelle la détention provisoire. C'est 20 000 personnes qui sont en détention provisoire. 20 000. Bien plus que la surpopulation carcérale actuelle. Et les prévenus sont d'ailleurs où ? Dans les maisons d'arrêt, là où il y a de la surpopulation carcérale. Alors, soit on s'attelle à une grande réforme de la détention provisoire, et on règle le problème de la surpopulation carcérale, soit on est dans la fuite en avant, à la fois budgétaire, à la fois en termes de moyens, et à la fois en termes de politique sécuritaire, puisqu'on le voit, la prison ne règle pas les problèmes, et même pire, elle en crée. Et oui, cher collègue Ciotti, je le dis très tranquillement, la prison fait partie d'un parcours délinquantiel qui favorise dans bien des cas la récidive. Donc, si on veut rompre ce cercle vicieux, si on veut entamer un cercle vertueux, il faut faire d'autres choix budgétaires, et surtout ne pas construire ces places de prison. Ou alors en construire à taille humaine, insérée dans un tissu économique, avec des transports en commun, en proximité, etc., et détruire les places de prison dans les grands ensembles qui déshumanisent tout, y compris la relation du surveillant au détenu. Sous-titrage ST' 501